et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du signe et on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur the corps semaine sur cette vidéo je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pas pu vous montrer sur la première donc les bâtiments supplémentaires qui sont dans la ville et des parties un peu plus poussées notamment en termes de difficultés là on va tenter la difficulté maximale et on va sans doute se faire poutrer allègrement mais voilà vous pouvez voir comparer un petit peu différences de difficultés et aussi avec des monstres beaucoup plus évolués en termes de compétences et caractéristiques donc par rapport à la dernière fois nous avions deux bâtiments qui étaient le mess pour créer des monstres et dispatch pour partir en mission nous avons maintenant accès aux préserves qui sert en gros de stock et qui permet également de détruire les monstres en train de les mettre à la retraite on va dire voilà s'il ya un monstre qui par exemple a chopé trop de malus ou qui n'est pas du tout comme vous voulez ou qui à la création n'a pas chopé du tout les compétences hop vous pouvez décider de le mettre à la retraite hop et voilà ça vous libère un espace je crois que vous avez six espaces au total ensuite vous avez le shop shop qui est en gros la boutique là vous pouvez acheter des pièces de nouvelles pièces pour améliorer vos monstres torse tête alors il y a un point auquel il faut faire attention notamment je vais vous tourner une messe pour vous montrer c'est que certains corps ont besoin de certains types de pièces particulières pour être montés donc par exemple ça c'est un corps de type vertical donc je peux y mettre n'importe quelle tête dessus ça c'est pas un souci par contre il a besoin de bras et les bras j'en ai très peu c'est les premiers que j'ai débloqué et de jambes bien particulières en l'occurrence des jambes petites si j'ai plein de jambes grandes mais celle là je ne peux pas les mettre c'est forcément de petites jambes pour aller avec ce corps histoire bien sûr d'avoir l'air bien ridicule mais ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec des corps que vous ne pouvez pas faire tant que vous n'avez pas récupérer donc là j'ai réussi à récupérer mes premiers bras sur ma dernière partie mais avant ça sinon en fait je ne pouvais pas compléter ces corps là parce que juste je ne peux pas leur mettre de bras pareil si vous avez des corps avec des emplacements d'aile et pas d'ailes vous ne pourrez pas compléter les corps par exemple vous en avez aussi qui auront des ailes mais qui n'ont pas de patadron ou pas de bras donc ça réduit un petit peu les possibilités de compétences donc ça c'était le shopshop donc les prix augmentent en fonction de votre avancée d'ampleux ensuite vous avez l'académie qui permet d'acheter des compétences pour un monstre donné autre chose intéressante l'intérêt justement de varier ou au contraire d'être spécifique dans les compétences enfin dans les pièces que vous mettez sur un monstre c'est que par exemple les monstres en fonction de leur emplacement de corps n'auront pas accès aux mêmes compétences par exemple vous voyez Endark il a des dents mais pas de crocs donc il peut y avoir accès à cette compétence là donc qui demande voilà vous avez le petit symbole pour l'étang en face mais par exemple il n'a pas accès aux crocs alors que chaton c'est le contraire il a des crocs mais pas des dents plates de ruminants donc du coup il a accès à certaines compétences et pas à d'autres pareil il n'a pas de pattes à orteils il n'a que des pattes à griffes ou des sabots donc il n'a pas accès à celle là et aucun des monstres que j'ai équipé là actuellement n'a d'aile par contre si je vais en réserve ça c'est la partie de mes monstres qui vont partir au contraire et la réserve c'est les 3 autres monstres que vous pouvez avoir par exemple le sphinx a des ailes donc il peut éventuellement aller acheter l'avenir voilà il faut faire attention à ça alors après vous avez des symboles typiquement ça ça veut dire que c'est accessible à tout le monde donc sachant faire attention c'est que quand vous achetez une compétence elle n'est plus disponible donc elle est considérée comme étant vendue et il ne vous permet pas par exemple acheter la même compétence pour deux montres il faudra sinon rafraîchir la boutique sachant que c'est un prix équilibré donc voilà et donc là vous pouvez voir les 3 raretés d'équipements donc vous avez le commun qui est en couleur rose, argenté pour le rare et légendaire en doré alors c'est plus indicatif qu'autre chose même si souvent les effets sont assez puissants et quand tout le monde monte en capacité vous en avez des communes qui sont très puissantes et des légendaires que je trouve d'un intérêt plus que douteur et ensuite le dernier bâtiment c'est The Fugue qui permet de faire oublier des cartes à un montre donc sachant que c'est pareil c'est des coûts qui augmentent par montres donc là par exemple vous voyez ils n'ont pas les mêmes coûts parce qu'ils n'ont pas oublié autant les inquièdes donc si vous commencez sur le personnel ce sera 50 ou les premiers voilà comme c'est indiqué c'est avec ça aussi que vous pouvez supprimer les ailments donc les handicaps permanents que vous pouvez avoir chopé sur des runs précédentes mais chaque fois que vous en enlever un ça enlève 5 points de maximum au monstre donc elle vous enlève ça donc vous pouvez choisir celle que vous voulez et hop voilà et le coût va augmenter de 20 je crois à chaque fois donc assez utile notamment si vous trouvez à récupérer des cartes qui ne sont pas du tout utiles ou qui au moins ils ont monté de niveau et n'ont pas du tout récupéré des bonus intéressants pour vous voilà donc ça c'est tous les bâtiments les nouveaux bâtiments qui sont apparus et donc on va partir donc là actuellement j'ai voilà vous pouvez le voir ici j'ai un monstre au niveau 25, un monstre au niveau 22 et un monstre au niveau 30 donc on a bien bien avancé avec beaucoup de cartes légendaires et des cartes qui sont pratiquement plus prêtées on peut s'en fout et donc on va partir sur le niveau difficulté le plus élevé il me reste en gros je crois le boss final à tomber je vais juste enlasser le 2 hop on est parti donc voilà les symboles qui sont là c'est parce que j'ai battu les 3 mini boss de chaque zone et là maintenant il me reste le boss final je crois que la zone n'a pas d'importance et de toute façon j'ai plus accès au niveau difficulté maximum alors ça rapporte beaucoup mais c'est très très dur on va s'y lancer et il y a des chances qu'on wipe et si on wipe ça veut dire que j'ai plus aucun monstre donc il faudra que je recommence tout depuis zéro donc ce sera sans doute la fin de la vidéo et je recommencerai peut-être une autre fois et avec un peu de chance ça peut passer on verra allez on est parti donc contrairement aux autres donc plus on monte en difficulté plus il y a aussi de batailles à faire il me semble que dans les niveaux de difficulté facile vous savez en gros 4 ou 5 étapes avant d'arriver au boss là vous voyez qu'il y en a beaucoup 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 plus donc il faut essayer de choper les zones où je pourrais me reposer un petit peu là j'ai un feu de camp mais après j'en ai pas d'autre là j'ai une zone à 3 j'ai un chemin à 3 feu de camp ce qui permet d'éviter les monstres et d'avoir plus de chances de récupérer et on va prendre le chemin de droite j'aurai un seul elite sur le trajet et j'aurai un event ok allez on est parti on démarre pas sur du trop trop costaud donc là typiquement dans les nouveaux mots clés auxquels j'ai accès je ne me semble pas montrer depuis la dernière fois donc j'ai l'instinct comme c'est indiqué qui permet d'avoir la carte en main en début de partie à chaque début de partie je vais piocher forcément toutes les cartes parquet instinct vous avez également alpha qui vous oblige à jouer cette carte en premier par rapport à vos autres cartes qui ne sont pas alpha si vous avez plusieurs cartes alpha vous les jouez dans l'ordre que vous voulez et ensuite vous avez le retail qui permet en gros à la carte de rester en main à la fin du tour si vous n'avez pas utilisé elle n'est pas défaussée et ça vous évite d'abord attendre qu'elle revienne dans la pioche pour pouvoir la jouer mais ça veut aussi dire qu'elle vous encombre la main c'est à dire vous êtes limité je crois 10 cartes au maximum à piocher si vous avez trop de cartes avec retail et que vous ne jouez pas vous allez être limité aussi dans votre qualité de pioche et donc on est parti donc on va commencer par ça donc ça c'est un pouvoir donc une fois qu'il est fait le retail en permanence et à chaque fois que je vais consommer une carte je vais gagner 1 de force avec Endark ok hop il y a 2 sur Endark et 1 sur Chateau ok est-ce que je peux claquer un mur de chair ? non ce problème c'est que si je claque le mur de chair il va prendre très cher Chateau on va plutôt cliquer ça et ça retire 2 de dégâts sur Endark et 8 sur Chateau mais il peut les encaisser ah oui il y a également des cartes à X qui par défaut utilisent tout votre imbecus restant votre point d'action restant pour faire un un effet boosté ou multiplié par le nombre de points restants le point intéressant c'est que vous pouvez très bien les claquer si vous avez 0 c'est souvent ce que je fais avec celle-là parce que même si j'ai 0 elle me donnera de toute façon plus 2 imp 12 ou plus 2 points d'action au tour suivant par contre si je la claquais maintenant elle me donnera plus 7 points d'action au tour suivant donc je te le préparerai avec 12 points d'action au tour suivant mais ça a l'air je ne jouerai rien à ce tour-ci parce que je n'ai pas forcément une très bonne idée je vais prendre plus de dégâts sur le tour-ci je n'ai aucune défense ah oui il y a une autre type de cartes donc il y a les unplayables donc qui ne peuvent pas être jouées mais qui ont un effet passif autrement mais celle-là à chaque fois qu'elle arrive dans la main elle donne plus de force à Endark mais elle me fait aussi apparaître ces cartes-là qui à chaque fois qu'elles arrivent dans ma main m'infligent des dégâts donc ça va me rendre de plus en plus fort mais aussi ça va me remplir mon deck avec ces cartes-là qui vont me faire de plus en plus donc on va mettre euh... et on va mettre de l'art de plus c'est sur mes deux tanks une petite attaque de zone et ensuite on aura plus 3 points d'action pour le tour suivant bon il va falloir que je commence à tanker parce que ça commence à piquer un peu euh... donc j'ai 10 points d'action donc je vais pouvoir à peu près tout jouer normalement encore un peu une carte de l'hustesse un mur un mur de chair hop donc c'est bon donc tout et chaton à choper hop voilà c'est chaton qui récupère allez donc ça c'est encore autre chose ça c'est une carte passive donc c'est une carte qui prend un peu de la place parce qu'elle ne peut jamais être jouée mais qui donne un effet passif en permanence euh... y'a pas besoin qu'elle arrive en main ou quoi que ce soit donc là en l'occurrence en permanence euh... et chaton est à 43 euh... oui parce qu'il a perdu deux fois je lui ai enlevé des... des ailemines donc il a perdu deux fois 5 points de vie maximum et il a une carte lui qui booste ses points de vie maximum en passif de 3 hop donc fin du tour hop hop ça une carte qui donne des points d'action euh... d'abord claquer ça comme ça ça frappe c'est plus ça c'est un pouvoir qui fait que je vais piocher plus de cartes à partir de maintenant hop ça c'est une carte qui clone autrement dit euh... quand je vais la jouer elle va cloner elle va mettre dans le deck de Endark dans le pioche de Endark euh... une autre carte avec les mêmes valeurs de dégâts mais qui va coûter 1 de moins pour la partie une autre carte qui coûtera 2 mais qui aura aussi le même effet donc on dit quand je jouerai cette carte qui coûtera 2 elle va mettre dans la pioche une carte qui fera la même chose mais qui coûtera 1 de moins et ainsi de suite jusqu'à ce que ça coûte 0 c'est très puissant mais au bout d'un moment le problème c'est qu'après on va en avoir beaucoup et ça... on peut avoir des problèmes éventuellement de diversité dans ce qu'on va piocher c'est qu'au bout d'un moment il y a ces... beaucoup de cartes de Endark qui arrivent et ça peut être compliqué de gérer... de gérer la survie d'arrêt hop hop et comme ça on piochera 2 cartes en plus voilà 2 cartes en plus et 3 chatons donc il a 3 points de vie en plus mais comme il a déjà 10 points de vie en moins du coup au final ils sont trop à 43 hop pour l'instant ça va même si chaton a pris un peu cher hop et ça voilà qui va être il est plein là je l'ai pioché donc maintenant du coup celle-là j'ai toujours celle qui coûte 3 alors je me retrouve avec deux exemplaires un qui coûte 3 et un qui coûte 2 et donc quand on la joue en plus de ça on pioche 4 hop donc ça ça coûte 0 on va le jouer puis on le finit euh... j'ai plein de... donc je vais piocher 6 je vais pas piocher euh... hop on va prendre utiliser le pouvoir encore une autre carte c'est un peu compliqué éventuellement d'arriver à sélectionner celle qu'on peut voir euh... hop un appel de la force un petit hop voilà typiquement là maintenant j'en ai un autre et hop voilà le chaton hop une nouvelle part une nouvelle pièce récupérée donc sachant que point important les pièces récupérées vous ne les récupérez réellement que quand vous terminez la run pas quand vous vous battez en retraite et en difficulté dure les missions difficulté dures ou symboliques vous ne pouvez pas battre en retraite tout le monde dit vous allez jusqu'au bout voilà euh... hop nouveau skill ah tiens intéressant ça peut permettre d'augmenter la pioche ah je vais peut-être essayer de celle-là comme c'est pas hop une carte qui peut être upgradée euh... ça donne un mur de chair c'est pas très intéressant c'est pas très intéressant parce que je pourrais pas le jouer au tigre hop une nouvelle carte peut être augmentée voilà plus de carte une petite carte plus 3 ah augmentée en charge non plus des tout c'est bien plus de connexion ça on va le faire passer à zéro ça coûtera moins cher c'est pas très intéressant ça je ne connais pas les fattes moi je vais essayer ça tiens je ne connais pas c'est un nouveau type de carte euh... une yielding une yielding euh... comme ça je l'aurai les premiers donc là typiquement j'ai 5 cartes avec instinct ça veut dire que ma main de départ sera toujours la même sauf c'est plutôt avec plus de cartes avec instinct euh... euh... chaton très chaleur en ce moment ça c'est un dark qui est pour moi très en forme bon ça on va éviter de jouer sur le site là ok on va mettre un coup avec euh... j'inflige des dégâts sur tout le monde voilà plus 37 de dégâts ah ça a un double effet ça on prend le plus d'un de dégâts par stack et j'inflige moins 10% de dégâts j'inflige pas de dégâts avec chaton C'est pas grave, mais c'est pour ça que je vais prendre 35, je vais prendre 37 du coup. Bon, on va cliquer sur tout ça. On va aller chercher un mur de chair. Des points d'action. On va cliquer sur le mur de chair sur Tankor. C'est celui qui va tout prendre. Et je vais prendre le blocage. Sauf que si je fais ça, je ne pourrai rien jouer d'autre derrière. Il faut que je commence à les tabasser. Ok, hop, comme ça. Sinon, je vais le faire déborder. J'aurai 10 points d'action au prochain tour. C'est peut-être suffisant. Ah non, sauf que le problème c'est que j'ai très peu de cartes. Sauf que là, j'en tue un. C'est ce qu'il y a vraiment drastiquement des dégâts. Un mur de chair. Et on va piocher plus de cartes. Hop. Donc là, j'en ai pas les équipements. De toute façon, là, pour l'instant, je ne prends pas de dégâts. Donc on va continuer à garder un... Un attaque. Un bouton de plus de plus. Avant qu'il met trop de buff. Voilà. Non, elle coûte 0. Il continue à se cloner dans une carte qui coûtera 0 également. Et encore une pièce. Ça serait bien que j'ai réussi cet run-là. Je rajoute la pièce. Enfin maintenant, j'évite vraiment de rajouter des pièces. J'ai comme... J'ai commencé déjà pas mal de cartes dans le deck. C'est que rajouter des pièces, ça veut dire aussi noyer un peu les cartes intéressantes. Euh... Du coup... Ce sera pas mal. Et on va le faire comme d'habitude. Sauf que là... Château, il va se retrouver à 6. Et l'autre, il va retrouver à 5. Une large, elle commence à prendre plus de dégâts. Château. Ah, dommage, ça. C'est dommage. Ça aurait pu me permettre de jouer les deux cartes. Attention. Là, il se booste. Donc je ne prends pas de dégâts. Et bien, je vais augmenter mon nombre de cartes et mon nombre de points d'action pour le prochain tour. Hop. Voilà, je vois. On se prend d'action au prochain tour. Et 7 cartes. Ça devrait permettre de jouer les choses. J'ai encore un peu plus de points d'action. On a 15 points d'action. Normalement, on est pas mal. On va s'enlève. On va monter la pioche. On a encore 8 cartes. Château, pour l'instant, on a pas de dégâts. Bon, pioche est encore plus de là. Et celui-là, de toute façon, je vais le garder en moins. Et... Ça. Pour en récupérer d'autres. Très bien. Allez. Donc, prochain tour, de la 7 cartes. Oui, mettre du poison. Le problème c'est que c'est un effet qui ne disparaît pas. Contrairement au saignement, c'est totalement bloqué par le blocage, mais ça ne décroît pas. Alors que le saignement décroît de 1 à chaque tour, le poison lui ne fait qu'augmenter, il ne divénu jamais. Donc on va continuer à taper. Ah, très bien. Pas de convection. Et du coup, ça on va cliquer, c'est là. En fait... Ah, bon ouais, pas très intéressant. C'est bien pour les cartes aléatoires. D'accord, ça peut permettre de consommer ces cartes-là ou de consommer d'autres cartes pour être plus intéressante. D'accord, ok. Évidemment, je n'ai pas du tout un deck consommation. Il faut que je booste l'armure d'Endark, parce que sinon il va prendre des dégâts de poison. De toute façon, je vais booster l'armure de chaton également. Je vais claquer ça. Ça permettra de piocher plus de cartes. C'est un peu de difficulté là, on est au troisième combat. J'ai déjà un monstre qui est semi-claquant. Donc, on va récupérer juste en fin de action au prochain tour. C'est pas suffisant. C'est vraiment tout pourri parce que du coup, ça va pourri mon leu. C'est généreux en pièce. C'est généreux en pièce. C'est généreux en pièce. Alors, une carte peut-être upgradée. Alors, plus de points de vie. Ah, vous démarrez avec plus un de... Non, c'est comme ça. Plus un d'Endurance. Donc là, j'ai un Event. Qu'est-ce qu'il veut dire du coup ? Ah, une grosse branche tombe et frappe Endark sur la tête. Il semble avoir une amnésie partielle. Il a perdu. Oh putain. Oh non. Donc là, typiquement, j'ai une de mes cartes les plus importantes en termes de DPS qui vient d'être supprimée de mon deck à cause d'un événement. Voilà. Youpi. Bon, on va soigner tout ce beau monde. On a dit comme ça, là, j'en aurais même un autre à peu près. Parce que là, il faut que je soigne Endark et Chaton impérativement. De toute façon, je pourrais les soigner tous les deux une seule fois parce que ça coûte 15 à chaque fois. Donc, 15. Ils sont un peu moins subclaquants. Allez, un petit boss élite. Un minibod. Ouf. J'aime pas les miniboss quand ils sont... Je préfère les miniboss simples. Parce que moi, ça fait qu'une seule action à chaque fois. Parce que là, typiquement, ils sont très nombreux en termes de points de vie. Ça fait plus de points de vie. Alors, on va essayer de focus les petits en primo. Avec ça, j'aurai 1, 10 et 12. On le proche en tout. Je choque du poison partout sinon c'est pas drôle. L'avantage, c'est que du coup, Endark devrait avoir aussi beaucoup de dégâts. vu qu'il n'aura plus les cartes qu'il confie le meilleur à Chateau qui se clochera. Je n'ai pas gardé le risque. Et wesh, on a gagné. On est bien bas, Chateau. En fait, les gros boss rapportent pas mal de viande. Si je suis, je pourrais les soigner. Hop ! Hop ! Ouf, il y a du gros dégâts. Alors, mûre de chair. Il faut que je me soigne, que je bloque plus. Je bloque assez. Maintenant, on va faire du dégâts à tout le monde. Ici, dans ta vie, on fait de saleté. C'est dommage, mon mur de chair, j'aurais bien aimé l'avoir aussi souvent. Si, attends, je commence à piocher beaucoup de cartes. Je peux tuer cette araignée-là. Sans doute ce que je vais faire. Ça fera moins de dégâts sur Chateau. Hop ! On va entamer celle-là également. Ah non, je peux peut-être pas la finir ici. Ah bah si, voilà. Donc là, typiquement, je ne sais pas à quel point c'est dégâts. Mais en fait, à chaque fois que je joue ces cartes-là, je rajoute une carte dans ma pioche qui est actuellement à lui. Et je pioche une carte. Donc je pioche la carte que je viens de jouer. Donc au début, je peux m'en trouver à piocher en boucle des cartes qui coûtent zéro. Je sais pas si c'est prévu comme ça à la base. Mais du coup là, en fait, je vais m'en trouver à one shot à plus mon tour. Parce que je peux jouer des cartes de dégâts infinies. Voilà. C'est... Quand ça arrive, c'est pas mal. C'est pas sourd. Typiquement, voilà. Récupère 65 de viande. Ça va être bien. Alors... Quoi sur le deck, lui ? Aïe ! Il n'y en a qu'une seule de Arden. Ouais, il y a beaucoup de cartes à jouer. Il y a cette carte-là. Cette partie des rares cartes qui peuvent supprimer le pot. Euh... Mais ça ne fonctionne que sur le pot en question. Donc je ne peux pas le supprimer sur les autres. Euh... Non, je vais arrêter. J'ai trop de cartes déjà. Euh... Pareil... Enfin, on a un truc vraiment fort. De toute façon, il est pas DPS. Euh... Donc là, on a nouveau un combat standard. Puis un heal. Puis un combat standard. Puis un heal. Avant d'arriver au boss de fin. Le dernier boss de fin que j'ai affronté dans la forêt. Et... Redoutable. J'ai cru que je ne m'en sortirais jamais. Euh... Bon, je perd déjà chaton. Ok. Ça commence bien. Euh... De toute façon. Ils mettent pas de debuff. C'est déjà ça. Euh... On va récupérer. Hop. Ok. Blocage. Prochain tour, j'ai une carte. Et bah c'est encore qu'il va prendre le relay. Au tanking. Voilà. C'est bien. Y'en a deux qui sont étourdis. Comme ça, je ne prends pas de dégâts à ce tour-ci. Ah. Sauf que Tankor est étourdi aussi. Ok. Je vais faire jouer des cartes. Pour préparer. On va booster la défense de Tankor. Donc je vais avoir... 14 de train d'action au tour-ci. Avec seulement 4 cartes. Dommage. Dommage. J'aurais dû... J'aurais dû... J'aurais dû ça avant. Ça aurait fait un point de blocage en plus. Au prochain tour, j'ai 7 cartes. J'aurais dû... Yopi. Je vais pas y arriver. Euh... Bon. Il faut commencer à... A sortir ces cartes-là. C'est bon. C'est bon. Faut pas y arriver. Euh... Hop. On va booster la robustesse de chat. Bon. Ça va. J'ai de la chance. Les 7 ans. Ils font juste que du gros dégâts. Hop. Et là. Y'en a un moins. Euh... Non. Ça, c'est déjà trop tard pour en jouer. Euh... On va prendre un truc qui me fait plus de cartes. Attention. Alors... Tabassou. Tabassou. Euh... Piocher. Plus de cartes. Ça t'aide pas mal. Ça sera pour l'instant je prends nos dégâts. Hop. Upward. On va rejeter le moment. Et j'suis. Hop. Nourablement. Et oui. Normalement je vais le finir. c'est pas bon on va mettre du blocage à tout le monde et c'est encore qui prend le relais un monstre un soin et le boss que je ne connais pas donc là c'est dark ah donc là on est sur des debuffers j'espère que c'est pas du poison j'aurai bien claqué ça mais il faut que je le protège ah bah là c'était très bien d'avoir plus de points d'action ça va servir parce que voilà si mon château il prend soixante ouf il fait plus soixante hop encore à mort ah c'est de plus j'inflige moins 150% de dégâts ça tombe bien j'inflige pas de dégâts ça tombe bien encore quand même on va protéger tout le monde ouf ceci étant au prochain tour j'ai 10 cartes et 10 points d'action pour pouvoir faire des choses un de moins deux de moins euh on va piocher voilà on va aller chercher deux derniers et c'est fini bon et ben je vais essayer de faire ça de toute façon je peux faire que deux sous-mains la carte peut-être augmenter ah pardon niveau 2 euh non on va le faire passer à 0 ça permettra de jouer plus facilement bon et ben on y est de toute façon je vais laisser Endark je vais essayer de mettre un point de vie en bon et ben voilà on est parti pour le boss a priori final donc vous voyez je ne peux pas battre en retraite parce que non c'est qu'il est maximal euh hop alors qu'est-ce que c'est ce dernier boss euh j'aime pas les boss petits pas du tout les petits on se partent beaucoup de points de vie c'est déjà ça euh on va tuer les petits en priorité ah ça c'est très bien du coup on va plutôt protéger de temps de corps parce que normalement après avec les taunt Endark on ne doit plus prendre beaucoup de points de dégâts alors c'est le grand c'est qui qui va me taper dessus non c'est le protéger de temps de corps ce qui va prendre un peu de temps j'ai réussi à jouer 3 pouvoirs sur le premier tour 4 pouvoirs sur le premier tour c'est vraiment un effet un peu chiant qui fait que ça ne dure qu'un seul tour mais pendant un tour les cartes de temps corps vont coûter ou plus c'est un peu chiant euh de toute façon à ce tour-ci ça va être hop murs de chair on va avoir beaucoup plus d'actions pour le prochain tour Bon il faut que j'arrive à monter en dégâts, il faut déjà que je pioche pour essayer de jouer avec la chance, il faut que je commence à me tomber aussi, ça c'est très bien, avant de prendre l'action, ça fait une guêpe de moins, mais je perds toujours, ça tombe pour l'instant. Pour ça on va claquer c'est grave, et là on va claquer les points de défense, là je suis à 13, là je suis à 17 et c'est plus important que tout, donc là je ne prends plus de dégâts, donc les deux derniers points, je vais claquer plutôt du pouvoir, pour l'instant, on est sur quelque chose de tout à fait acceptable. Et là, ça se tente d'ailleurs, je suis parti comme si j'ai fait par PDE, par rapport au combat que j'ai fait la dernière fois, c'est vraiment limite tranquille. Ah bon, il y a déjà plus que le boss, oh en plus voilà, je suis parti au monde, c'est fini, donc le boss, normalement, il y a beaucoup trop de vie et beaucoup d'armes. Ah bon, bah écoutez, il n'est pas efflu que nous déterminons le jeu sur cette partie. Et bien là, hop, et bien vous voyez, les plans, je n'y croyais pas du tout. Hop, nouveau skill. Non. Pardon, j'en ai déjà trop. Boum, 2000. Bon, et bien donc voilà. Alors est-ce que j'ai accès à d'autres missions aussi ? Ah oui, donc maintenant il me propose du dur. Ouais, il me propose, voilà, si j'ai du dur ou du diabolique. Et bien voilà, YouTube, c'était la fin de la deuxième vidéo de présentation pour The Corpsman. Donc je vais présenter sur la première un petit peu vraiment le début de l'histoire et les mécanismes de base. Et là, on est parti sur vraiment du endgame. Et il se trouve que c'est passé, donc c'est encore mieux. Je ne pense pas que je ferai une autre vidéo, a priori. Je pense que tout a été couvert. Je pense que j'ai à peu près tout couvert sur le jeu. Voilà. J'espère que ces deux vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre. Ou si vous avez déjà joué au jeu et qu'il y a éventuellement des éléments qui m'ont échappé. Je n'ai pas encore tout couvert parce qu'il y a énormément de choses. Notamment, il y a des mécaniques spécifiques à chaque type de membre. Par exemple, il y a des membres qui sont axés sur la défausse. Il y a des membres qui sont axés sur la consommation. D'autres sur le vol, sur le poison, et ainsi de suite. Je n'ai pas pu tout couvrir parce que je n'ai moi-même pas tout débloqué. Là, en gros, je joue avec les trois monstres depuis le début. J'ai réussi à ne pas en perdre un seul, ce qui est assez exceptionnel. Même si vous avez vu que c'est quand même pas passé loin certaines fois. Des bisous YouTube, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada